Hello mes bébés ! J'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui je vous retrouve, je suis debout pour une fois. Pour vous faire une petite vidéo qui je pense va beaucoup vous intéresser, on va commencer la série de vidéos « Comment s'habiller ». Alors je ne sais pas encore comment je vais appeler cette série, mais en gros ça va être une série de vidéos qui sera basée sur les basiques, vraiment réapprendre à s'habiller, réapprendre à construire son armoire, sa garde-robe, etc. Parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Parce que là on rentre dans un nouveau cycle. Moi pour moi dans l'année il y a plusieurs cycles tu vois. Il y a le cycle à partir de janvier où on commence une nouvelle année. Il y a le cycle à partir de septembre aussi qui est très important parce que pour moi c'est le début de l'année scolaire. Et même si je suis plus à l'école c'est vraiment un mois qui est important pour moi parce que c'est le début de beaucoup de choses tu vois. C'est la fin des vacances donc on reprend un nouveau rythme. C'est la fin de l'été donc c'est aussi un nouveau rythme. Enfin c'est plein de choses qui se terminent. Et donc moi j'aime beaucoup le mois de septembre pour reprendre des nouvelles habitudes, réapprendre à faire plein de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas apprendre à s'habiller ensemble. L'armoire change à partir du mois de septembre, on le sait. On reprend le travail, on reprend l'école, on reprend la pluie. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Et voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette petite vidéo où on va voir les basiques à avoir dans sa garde-robe. Parce que je trouve que c'est très important de savoir quels basiques à avoir dans sa garde-robe, qu'est-ce qui vous va, comment les choisir, etc. Et c'est aujourd'hui le but de la vidéo. Et je pense que ça va en aider beaucoup. Parce que ça c'est des choses que peu importe votre style, peu importe l'âge, peu importe le style, ça va être des pièces à avoir dans sa garde-robe. Parce que c'est des pièces qu'on va pouvoir styler entre elles. Aujourd'hui la vidéo elle est en partenaire avec Miss Guided. Parce que ce que je vais vous montrer c'est des articles qui sont chez Miss Guided. Mais bien sûr c'est des choses que vous pouvez trouver partout. Mais aujourd'hui c'est Miss Guided. Et je vous mets le petit code promo qui est en ce moment chez eux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller prendre les petites pièces que je vais vous montrer. Donc on commence tout de suite. Donc là j'ai construit cette vidéo de manière très simple. On va commencer par les hauts, ensuite les bas, puis les manteaux. Voilà c'est très simple. On va pas parler des chaussures, on va pas parler des accessoires, etc. Ça ce sera pour une autre vidéo. Là c'est sur les basiques, donc c'est vraiment la base. C'est les vêtements en eux-mêmes. Premièrement pour moi le truc basique à avoir dans son armoire que tout le monde doit avoir, peu importe l'âge, peu importe le style, ça va être le t-shirt blanc et le t-shirt noir. Alors ça apparaît de bateau, mais c'est vrai que des fois on en a pas dans son armoire. C'est vrai que des fois on est là, en fait on a des trucs à motifs, on a des trucs à fleurs, on a des trucs avec des groupes de rock et tout. Mais c'est important d'avoir son petit t-shirt basique parce qu'en fait c'est quelque chose qui va aller avec tout. Vraiment je sais qu'un t-shirt moi je le mets avec un jogging, avec une jupe, peu importe ce que t'as dans ton armoire, peu importe l'humeur du jour. Entretien d'embauche, tu peux mettre un t-shirt. Pour aller en soirée, tu peux mettre un t-shirt. Pour aller au resto, tu peux mettre un t-shirt. En fait tout va dépendre de ce que tu vas mettre avec. Et ça c'est ça qui est bien avec les basiques, c'est qu'en fait il faut toujours en avoir dans son armoire parce que c'est autour de ça que se construit le look en fait. Et ce qui est bien avec un t-shirt c'est que vous pouvez le porter de plusieurs manières. Vous pouvez le nouer, vous pouvez le porter en crop top, vous pouvez plier les manches pour que ça fasse comme des épaulettes. Et ça je trouve que ça fait trop classe. Oversize ou pas, ça dépend de vos goûts. Il y en a qui n'aiment pas trop le oversize. Il y en a qui aiment plus quand c'est serré. Il y en a qui aiment plus quand c'est grand. Ça dépend. Mais en tout cas noir et blanc, vraiment pour moi ça c'est la base des bases des bases. Ensuite pour moi une pièce que j'aime beaucoup et qui est très 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 tendance en ce moment, c'est le body d'eau nageur. C'est pareil en fait, ça va avec tout. Ça va être un body que vous allez avoir en plusieurs couleurs. Par exemple moi je l'ai en noir, en beige et en blanc. Plein d'autres couleurs aussi, je l'ai aussi en bordeaux, je l'ai aussi en vert. Jeans, jogging, pantalon, en cuir, pantalon, pas de déf, pantalon, à pince. Peu importe avec quoi vous voulez porter, ça va aller avec tout. Parce que c'est très près du corps et ça va aller à toutes les morphologies. Petite ou grosse poitrine, je trouve que c'est vraiment un haut qui va à tout le monde. Toutes les marques en fond maintenant. Moi j'y trouve que c'est Missguided, en plus ce qui est bien c'est qu'ils sont doublés. Le col il monte vraiment haut. Donc ça donne vraiment cet effet classe je trouve. C'est pas décolleté, ça peut se mettre vraiment dans toutes les circonstances. C'est pas quelque chose de sexy ou quoi que ce soit. C'est au moins quelque chose qui est simple. Tu peux l'accorder avec tout ce que tu portes et ça c'est vraiment bien d'avoir cette pièce là. Ensuite on passe à ma pièce préférée. Du monde entier je vous jure. Ça c'est la pièce que je peux mettre tous les jours. Automne, été, hiver. Peu importe, je le mets tout le temps. Et c'est ce que je porte en ce moment sur moi. C'est le sweatshirt. Yes, yes, le sweatshirt vraiment c'est la pièce phare de ma garde-robe. Vous savez que moi j'aime trop ça. Que j'en mets tout le temps. Que plus c'est grand, plus j'aime. Plus c'est oversize, plus je kiffe. C'est ma life. Je mets ça avec tout. Et je trouve que vraiment c'est quelque chose qui est grave revenu depuis un moment. Le streetwear est revenu à la mode en fait. Pendant un moment le streetwear c'était pas classe. Il fallait pas s'habiller comme ça. Les sweats c'était nul. Maintenant non, les gens ils ont vu qu'en fait non le sweat c'est classe. Tu peux mettre un sweat avec un pantalon à pince. Tu peux mettre un sweat avec une jupe. Tu peux mettre un sweat avec une chemise. En fait ça s'accorde avec tout. Donc du coup moi j'ai celui-là qui est très beau. Tu vois celui-là il est beige. C'est mon préféré. Ensuite j'ai celui-là qui est bordeaux. Et tu vois c'est le même modèle. Mais ça devra pas le même effet. Le rouge ça fait un petit peu plus sexy. Je peux le mettre avec un rouge lèvres qui est plus foncé. Ça fera super beau. Avec capuche ou sans capuche. Peu importe. C'est vraiment une pièce que je kiffe et que je peux mettre avec tout. C'est trop à l'aise. Tu peux mettre de sweat, tu t'en mets pas. Tu peux en mettre un, t'en mets un. Tu peux mettre 10 000 hauts en dessous en hiver. Et tu peux mettre rien en dessous en été. Et ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment en hiver. Moi je mets deux soupules. Comme ça t'es là t'es au chaud même quand t'es dehors. Et en été bah tu mets ça avec un short en jean. Et ça fait trop cool. Vraiment je vous jure. Le sweatshirt c'est ma life. Ensuite un élément à avoir. Peu importe l'année. Ça les gens le savent depuis 1900. Ouais comme dirait mon père. C'est la chemise blanche. Très important de toujours avoir une chemise dans son armoire. Moi j'ai négligé ça pendant un moment. Parce que je me disais c'est bon. Je travaille plus au printemps. J'ai pas besoin d'être classe et tout. Mais si une chemise c'est super. Surtout quand c'est bien oversize. Moi je kiffe parce que ça se met en robe. Ça se met avec une ceinture. Une chemise blanche tu peux le mettre pour aller au travail. Tu peux le mettre avec un jogging. Et ça peut-être que vous le saviez pas. Mais c'est super beau de mettre une chemise blanche. Avec un jogging blanc par exemple. Avec un mchis au serreur en dessous. Et vraiment la chemise blanche c'est un élément à avoir. C'est très important dans la garde-robe. Vive la chemise. Yeah. Ensuite. Col roulé noir. Je pense que ça ça vaut pour tout le monde. C'est le truc. Dès que tu le mets t'es chic. Sincèrement col roulé noir. Chignon plaqué en arrière. T'es chic. Direct. Quand t'as pas envie de te prendre la tête. Vraiment peu importe où tu vas. Tu sais que ça. Ce sera classe. Tu vas à un dîner de famille. Col roulé. Tu vas au travail. Col roulé. Tu vas à l'école. Col roulé. En plus ce qui est bien c'est qu'en hiver. C'est ça moi t'as pas froid au cou. Déjà c'est bien. Parce que moi je sais que j'ai des amygdales qui sont très fragiles. C'est à dire le moins d'un coup de fou dans la gorge là. Direct. En jean et tout. Donc col roulé c'est vraiment mon meilleur ami en hiver. Et vraiment ça fait chic directement. Et comme j'ai dit c'est quelque chose qui va avec tout. Tu peux mettre avec un jogging. Une petite jupe. J'aime bien que ce soit des bodys. Parce que voilà j'aime bien que ça rentre dans le pantalon. Que ça dépasse pas vraiment c'est la base. Le bodys. Vraiment col roulé. Le col roulé je pense que ça ça fait l'unanimité. Tu peux ne pas aimer les t-shirts. Tu serais bizarre mais bon. Tu peux ne pas aimer les suites. Ça je comprends. Mais col roulé ça fait l'unanimité. De 2 à 70 ans. Le col roulé c'est la base. Peu importe la circonstance. C'est la base. Donc voilà ça c'est vraiment les basiques en termes de haut. Je pense qu'avec ça peu importe la saison. Tu peux déjà construire plusieurs looks. Ensuite on va passer au entre haut et veste. Pour moi c'est la base. Je sais que là tout va être la base. Mais ça c'est le truc. Si t'as pas ça dans ton armoire tu es qui ? Dis moi tu es qui ? Est-ce qu'on le présente ? Est-ce qu'on le présente ? C'est le B. On va l'appeler le B. Parce que en fait je n'ai pas besoin de présentation. C'est le B en fait. C'est le blazer. Ça si vous n'avez pas ça dans votre armoire. Le blazer noir. Vous devez quitter cette vidéo tout de suite. Vous allez sur le lien là. J'ai mis blazer noir. Vous devez cliquer acheter. Ça tu le mets direct. C'est quelqu'un. Il y a des manières de porter un blazer. Il ne faut jamais qu'il soit trop serré. Au niveau des bras. Il faut toujours être à l'aise. Il ne faut pas être étriqué. Il ne faut pas qu'il soit tiré. Parce que des fois vous pouvez essayer un blazer. Et vous vous dites en fait comme je rentre dedans c'est ma taille. Mais non. Ça sert à même si je peux vous conseiller quelque chose. Prenez toujours la taille au dessus en blazer. A part si c'est expressément écrit que c'est un blazer qui est oversize. Sinon si vous allez en magasin etc. Et que c'est un blazer qui est normal. Ne prenez jamais votre taille. C'est mon secret. Ça fait toujours mieux un blazer qui est un petit peu pas trop grand. Mais vraiment un petit peu surdimensionné. Parce qu'on voit direct quand quelqu'un est étriqué en fait dans ses vêtements. Et surtout dans un blazer parce que c'est une matière en fait qui tire. Et donc c'est tellement moche en fait quand c'est tiré. Quand il y a les lignes. Quand la personne elle est tu vois elle est bloquée. Genre en mode pingouin tu vois. C'est toujours mieux quand c'est un petit peu plus large. Et du coup moi j'aime beaucoup ça. Voilà c'est le blazer noir. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est la base. Vous pouvez le mettre en robe. Avec une ceinture. Avec un jogging et un t-shirt. En ce moment c'est grave tendance de faire des mélanges en fait de style. De mélanger le clasque et le street etc. C'est trop beau. Avec le col roulé. Ma 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 ma. Blazer col roulé maman. Que tu sois un homme ou une femme. Blazer col roulé. En fait. En fait. C'est trop en fait. Ou avec rien. Vous allez me faire tomber dans les pommes. Le blazer avec rien. Les filles. Peu importe la poitrine. Parce que les gens les aiment bien dire. Oui mais quand t'as une grosse poitrine. Écoutez. Moi je faisais ça avec un bonnet B. Et aujourd'hui je fais ça avec un bonnet E. D'accord. Je m'en fous de la taille de ma poitrine. Je vais mettre mon blazer sans rien. Si j'ai envie. Avec une ceinture. Genre une fois que vous auriez mis un blazer sans rien en dessous. Vous n'allez plus jamais vouloir mettre quelque chose en dessous d'un blazer. On passe à la suite. Parce que vraiment le blazer c'est. I can't. Ok. Maintenant on va passer aux pantalons. Et les pantalons. Il y a beaucoup 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 de choses à dire. Mais là je vais vous montrer les basiques. Vraiment à avoir absolument dans la garde-robe. J'ai pas mis tout. Parce que pour moi il y en a énormément. Mais j'ai vraiment les 4 à avoir pour moi. Vraiment les 4 qu'il faut avoir absolument. Premièrement on va commencer par le plus important. Le plus important de tous en fait. Il est au top de la liste. Le jean. Et plus précisément le jean bleu. C'est très 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 important. Le jean bleu c'est quelque chose qui va à tout le monde. C'est quelque chose qui est là depuis des années. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Parce que pareil c'est quelque chose qui se met en toutes circonstances. Normalement le jean c'est le truc que t'enfiles et que tu mets pour aller faire les courses. Que tu mets pour aller en cours. Que tu mets pour aller au taf. Enfin voilà peu importe. Pour moi le secret pour choisir un jean. C'est vraiment essayer de prendre quelque chose qui ne vous écrase pas les fesses. Parce que c'est horrible d'avoir un jean qui vous fait les fesses en escalope. J'aime ça les fesses en escalope. Parce que vous voyez une escalope comment c'est long et plat. Et bah c'est ça que ça fait en fait un jean quand c'est trop serré. Ça vous fait des fesses en escalope. Vous faites des fesses qui sont longues et qui sont plates. Enfin même si vous avez pas de fesses tu vois. Même quand t'as pas trop de fesses. Y'a des trucs qui mettent en valeur les fesses. Donc apprenez à bien choisir. Pour moi c'est très important de toujours regarder ses fesses dans un jean. En fait faut pas juste l'enfiler. Voir qu'il vous va de devant et c'est bon. Regardez aussi comment il tombe. Est-ce qu'il tombe pas trop haut au niveau de vos chevilles ? Est-ce qu'il tombe pas trop bas ? Parce que ça aussi ça fait toute la différence. N'hésitez pas quand vous êtes sur les sites de vêtements. A tester petite. Parce que moi par exemple je fais 1m65. Et bah j'ai remarqué que récemment qu'en fait les jeans qui m'allaient c'était les jeans en taille petite. C'était pas les régulaires. Parce que les régulaires ça va. Mais ça va être toujours un peu long. Tu vois que ça va pas tomber comme je veux. Moi j'aime bien que mon jean toujours il tombe un petit peu au-dessus de mes chaussures. Sauf si c'est un jean qui par essence est plus long. Par exemple ça va être un jean qui est pas def. Voilà un baggy. Là ça va être plus long. Par contre si c'est un mom. Si c'est un boyfriend. Je veux toujours qu'il tombe un petit peu au-dessus de mes chaussures. Et voilà je fais toujours attention à ça. Donc on vous dit pas d'aller avec le maître dans le magasin pour mesurer la jambe. Mais en tout cas quand vous essayez faites attention. Faites pas des gros ourlets aussi. C'est aussi stop it. Tu vois. Je vais pas faire la Christina Gordula qui va vous dire ce qui est tendance ce qui est pas tendance. Parce que bon faites un petit peu ce que vous voulez. C'est normal. Vraiment c'est vos goûts. Mais les gros ourlets de pêcheurs là. Stoppez ça s'il vous plaît. Faites un petit ourlet tu vois. Et un ourlet c'est une fois. Un ourlet c'est pas un, deux. Ça non plus c'est pas beau quand l'ourlet il est trop épais. Pour moi un ourlet c'est une fois. Et là du coup j'ai aussi ce jean là. Qui est du coup vraiment la tendance en ce moment. Ça va être le jean avec les pieds fendus en gros. Et ça c'est vraiment un jean qui est super beau. Et par exemple là vous voyez que je l'ai pris en version petite. Et il me va parfaitement. Très important dans les pantalons. Le meilleur ami de vos fesses les filles. C'est le pantalon en cuir ou le legging en cuir. Peu importe vraiment ce que vous préférez. Moi j'en ai plein de sortes. J'ai des pantalons qui font un petit peu croco. J'ai des pantalons en cuir qui sont un petit peu larges. Qui font pantalons en pince. Ce que vous voulez hein. En tout cas faut que ce soit cuir ou simili-cuir bien sûr. Parce que ça c'est pas du vrai cuir c'est du simili-cuir. Voilà si c'est quelque chose qui est très classe. Qui est très sexy. Je trouve que quand tu mets un pantalon en cuir ça fait directement la différence. En fait tu donnes le ton. C'est très sexy. Ça met le corps en valeur. Peu importe votre morphologie. C'est quelque chose qui a mettre vos fesses en valeur. Normalement parce que ça brille en fait. Donc automatiquement quelque chose qui brille ça attire le regard. Même si on veut pas attirer le regard. Mais vous comprenez ce que je veux. Genre voilà quand je vais mettre quelque chose en valeur. Si ça brille c'est mieux. Que ce soit avec un gros pull en laine. Super douillet. Talon. Magnifique. Et voilà c'est le pantalon en cuir. Essayez si vous pouvez de le prendre en taille haute. Parce que je trouve que voilà tout ce qui est taille basse. Moi j'aime pas les trucs taille basse sincèrement. Peu importe sur qui en fait j'aime pas le taille basse. Donc le pantalon en cuir encore un basique à avoir dans son armoire. Qui peut faire chic. Qui peut faire sexy. Voilà qui fait habiller en fait. Ensuite l'élément super important à avoir dans sa garde-robe. Et ça c'est un classique que tout le monde connaît. Qui a été donné depuis des années par tous les grands professionnels de la mode. Coco Chanel etc. Il y a même un parfum qui s'appelle comme ça. C'est la petite robe noire. Et c'est très important d'avoir cette petite robe noire dans votre garde-robe. Parce qu'en fait ça va aller pour tout. Comme j'ai dit. Il y a vraiment rien qui va plus pour tout. Dans toutes les occasions. Que la petite robe noire. Parce qu'en fait c'est une couleur qui passe partout. Que la petite robe noire. Ça peut vouloir dire énormément de choses. En fait c'est une petite robe noire. C'est exactement ça. Et vous pouvez le décliner en énormément de modèles différents. Cette petite robe un petit peu satinée noire. Et du coup ça c'est une robe qui est très mignonne. Que tu peux mettre en vacances. Pour aller au resto. Pour aller à ton premier rendez-vous avec un mec. Tu vois tu vois. S'il t'emmène dans un beau resto. C'est pas s'il t'emmène dans un vieux resto là. On sait jamais tu vois avec eux. Mais si t'emmène dans un beau resto chic. Un beau satiné tu vois qui est très belle. Avec les épaules un petit peu dégagé. Et qui fait un effet décolleté pigeonnant. Qui est très très beau. En fait c'est ça qui vient avec les basiques. C'est qu'en fait on vous donne pas des règles. Parce que dans la mode il n'y a pas des règles. Mais on vous donne en fait comme une route à suivre. Et après c'est à vous de customiser comme vous voulez. C'est à vous de choisir à peu près le style que vous voulez. Comme ça quand vous allez faire votre shopping. Vous savez ah je dois prendre ça, ça, ça. Après à moi de choisir le style que j'aime tu vois. Moi là ce que je vous montre c'est parce que c'est mon style. Après vous pouvez choisir carrément votre style. Peu importe, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo. On a fait le tour de tout ce qu'on pouvait mettre sur nous. On a eu les hauts, on a eu les pantalons. On a eu tout ce qu'on voulait. Et maintenant on va passer à la partie manteau. Et pour moi les manteaux en basique il n'y en a pas 20 000. Moi personnellement j'ai 20 000 manteaux. J'en ai des roses, j'en ai des verres, j'en ai des rouges, j'en ai en fausse fourrure. J'ai tout, j'en ai des transparents, j'ai tout. Mais aujourd'hui j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo qui va correspondre à tout le monde. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sur mon style. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sur ton style. C'est une vidéo sur tout le monde. C'est une vidéo pour les basiques qui vont aller à tout le monde et à tous les âges. C'est-à-dire que tu sois une maman de 50 ans ou que tu sois la jeune fille qui va au lycée tous les jours. Je te conseillerais les mêmes basiques. Je ne changerais pas mes basiques parce que ça c'est une base, une liste qui va aller à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans le magasin, tu auras juste à te dire j'ai besoin de ça, ça, ça. Et après à toi de faire ton style autour, à toi de prendre à ta sauce comme je l'ai dit. Donc là pour moi comme je l'ai dit, en manteau, en basique, il y a 4 pièces phares à avoir absolument. Après je dis absolument, tout est relatif. Mais bon vous avez compris le but de cette vidéo si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir c'est quoi les basiques. On va commencer par la première qui pour moi est la base des bases des bases des bases des bases. C'est la veste en cuir. Et la pièce phare en termes de veste, ça va être le perfecto. Parce que le perfecto, ça va avec tout. Jupe, pull en laine, sweat, legging, jogging, robe. Même pour aller se marier, sincèrement t'as un petit peu froid, tu mets ta veste en cuir par-dessus ta robe de mariée. Je vous jure, c'est la veste qui va avec tout. C'est la veste qui casse le look en fait. C'est-à-dire que t'es habillé trop classe, tu mets la veste en cuir. T'es habillé trop street, tu mets la veste en cuir. En fait c'est vraiment la veste parfaite pour toutes les situations. Et vraiment c'est une veste à avoir. Donc après vous avez plusieurs modèles. Pour moi la plus basique c'est celle-là, c'est la forme perfecto du coup. Pareil que le blazer, la veste en cuir, toujours pour moi la choisir une taille au-dessus. Parce que c'est une matière qui voilà, qui est pas super stretchy. La plupart du temps si vous choisissez une bonne veste en cuir, c'est une matière qui est assez rigide. Donc choisissez toujours une taille au-dessus. Parce que pareil que le blazer, c'est pas beau quand c'est trop serré en fait. Et voilà c'est la veste en cuir. En fait y'a pas grand chose à dire parce que c'est la base de la veste. Ensuite, basique intemporelle de toutes les garde-robes depuis 1782. Précisément, oui j'ai une tête très précise. Mais c'est parce que ce manteau-là, encore une fois, c'est la base des bases des bases. C'est le trench. Oui, 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 le trench beige à avoir à tout prix dans sa garde-robe. Parce que encore une fois, de 7 à 77 ans, peut-être pas à 7 ans. Un trench à 7 ans, je sais pas. J'essaie d'imaginer. Si, 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 ça peut le faire. Ils font des trenchs pour petites filles. Si, si, ils font. Donc ouais, de 7 à 77 ans, le trench c'est quelque chose en fait, tu te trompes pas. Vraiment, tu te trompes pas. C'est quelque chose, encore une fois, qui va avec tout, qui va que tu sois habillée classe, que tu sois en robe. C'est super parce qu'en fait, par exemple, quand tu vas en soirée, des fois, t'as pas envie d'être en robe le soir et tout. Tu mets ton trench, tu le fermes par-dessus, c'est très bien. Tu peux le mettre sans rien. Pour les rendez-vous coquins, c'est ton problème. Ma sœur, tu fais ce que tu veux, on te juge pas, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu peux le mettre avec le pantalon en cuir, tu peux le mettre avec le jean, avec le t-shirt blanc. Ça fait très beau. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique, qui est très classe, souvent se trouve facilement. Contrairement à une veste en cuir où parfois, il va y avoir des cuirs qui sont de très mauvaise qualité et qui font vite cheap. Je trouve que le trench, peu importe où tu l'achètes, la plupart du temps, s'il est bien taillé, il sera beau, peu importe la matière. Moi, du coup, je l'ai choisi oversize et beige parce que pour moi, c'est la base. Vraiment, ça, c'est une garde-robe où vous ne prenez pas la tête parce que tout va avec tout. Ce qui est difficile souvent quand on a une garde-robe qui est trop pointue et qui manque de basique, c'est que souvent, tu vas avoir des super pièces. Mais le matin, en très bien, tu sauras pas quoi mettre. Ensuite, avant-dernière pièce qui est pour moi très importante dans la garde-robe d'une femme ou d'un homme ou peu importe, d'ailleurs, ce que vous soyez, c'est la veste camel, le manteau camel, la veste qui est un petit peu oversize, que vous allez pouvoir mettre avec tout. Vraiment, c'est la veste d'hiver par excellence. C'est la couleur d'automne par excellence. Je trouve que c'est vraiment beau, ça fait vraiment chic. Quand je vois des femmes chic, souvent, c'est, tu vois, les vestes beige, les vestes blanches, mais je sais pas, le beige, le blanc, je sais pas, ça m'inspire la classe. Donc, cette veste-là, elle est très, très oversize, elle est très, très grande, elle est très, très longue. C'est pas forcément cette veste-là parce que celle-là, c'est une ancienne co, mais je vous mettrai des vestes similaires sur Missguided dans la barre d'infos que vous pourrez trouver. Et du coup, c'est vraiment un élément qui se met avec tout, pareil, et qui va directement habiller. C'est-à-dire que tu sois en pantalon noir, t-shirt noir, tu rajoutes un gros manteau beige par-dessus, direct ça claque, tu vois. T'as même pas besoin de trop en faire en dessous, en fait. C'est le manteau qui t'habille et c'est ça que j'aime beaucoup avec un manteau beige bien grand, bien imposant. C'est-à-dire que, voilà, tu te coiffes, t'as même pas besoin de te maquiller trop, tu mets une petite tenue. Vite fait, et en fait, c'est le manteau qui t'habille, c'est le manteau qui claque et ça, j'aime beaucoup ce genre de manteau pour ça. Et maintenant, on va passer à la dernière pièce. C'est la veste en jean parce que ça, peu importe l'année où vous avez vécu, que vous soyez né dans les années 30, dans les années 40, dans les années 80. Je ne sais pas s'il y avait déjà des jeans dans les années 30. Depuis il y a des années, la veste en jean, depuis presque les années 80 ou même avant, c'est vraiment quelque chose qui est tendance, qui n'est jamais sorti de la tendance, qui peut s'adopter sur énormément de formes, c'est-à-dire que vous en avez des courtes, vous en avez des longues, vous en avez des oversize, vous en avez des plus séries, vous en avez des blanches, des noires, peu importe. La veste en jean, c'est la base à avoir. Ça, pareil, ça va aller avec tout, peu importe comment vous vous habillez. Pareil, le jogging, le sweat, la jupe, ça va vraiment se marier avec toutes les couleurs parce que déjà, voilà, c'est le jean. Quelque chose qui se met en automne avec un gros pull, comme on était avec un t-shirt ou avec un débardeur, ça va aller parfaitement. C'est un investissement et ça, c'est comme toutes les pièces que je vous montre aujourd'hui, en fait. Peu importe la pièce que vous allez voir dans ce hall, c'est des pièces que vous allez acheter et que vous allez garder dans votre garde-robe, peu importe les années. Parce qu'en fait, c'est pas des choses qui sont marquées par le temps, c'est pas des choses qui sont marquées par la mode, c'est des choses qui sont intemporelles. Et ça, la veste en jean, ça rentre parfaitement là-dedans parce que ça se met avec tout. C'est un basique qui se marie avec toutes les pièces de votre garde-robe et c'est vraiment une pièce qui est super, super importante à avoir. Parce que c'est la base, quoi, c'est la veste en jean. Comme tout ce que j'ai montré de toute façon aujourd'hui, c'est la base. Bon, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que c'était assez complet, j'ai vraiment fait de mon mieux pour bien expliquer tout ce que je voulais dire et de vous donner les meilleures images possibles pour que vous voyez bien les pièces portées, etc. J'espère que ça vous a plu, je suis très contente de faire des vidéos dans ce style. Donnez-moi vos idées pour continuer sur cette série. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne toujours dans ce thème-là de réapprendre à s'habiller, reconstruire sa garde-robe ? Peut-être vous habillez selon votre morphologie, peut-être vous habillez avec une morphologie comme la mienne, voilà, qui ont des grosses cuisses, qui ont des hanches, qui ont un peu de ventre, qui ont une grosse poitrine, etc. Bon, voilà, si ça vous intéresse. Je pourrais même inviter des filles qui ont une autre morphologie pour voir comment ça, ça va sur moi et comment ça, ça va sur elle, etc. Ça peut être énormément de choses qu'on peut faire sur ce thème-là, donc n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos. Moi, en tout cas, j'ai plein d'idées qui arrivent et ça va être super bien. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remets le code promo chez Miss Guided, encore, allez vous faire plaisir. Si vous avez repéré des trucs qui vous ont plu, n'hésitez pas à aller faire un tour et voilà, ça me fait trop plaisir de faire ce genre de vidéo, je me sens comme une prof, en fait. Une prof de modologie, en fait, tu vois, alors, elles seront pour qui ça va, je sais pas, bref. Moi, je vous laisse les filles, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me donner vos retours, n'hésitez pas à donner vos basiques aussi aux autres filles, parce que je sais que les filles, elles vont voir dans les commentaires pour vous donner des conseils entre vous, comment porter ci, comment porter ça. N'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous, vous portez tous les jours, est-ce qu'il y a des pièces que vous avez repérées que vous mettez pas, est-ce qu'il y a des basiques que vous avez pas dans vos armoires, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, je vous laisse les amis, je vous fais des gros bisous et on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes que je vous mets juste ici. Là, le cadre est assez grand, donc je peux me mettre à côté, voilà, vous pouvez aller voir celle-là ou celle-là. N'hésitez pas à cliquer, je vous en mets deux. N'hésitez pas à vous abonner ici aussi, voilà, n'hésitez pas à cliquer ici, je vous mets ma... Vous voyez ma petite photo là ? D'ailleurs, il faut que je la change parce qu'il y a une photo qui date d'il y a des années, vraiment, elle a plus lieu d'être, en fait, donc, bref, je vous laisse. Gros bisous !